15. Comment le monde bascula Le feulement des disques durs et des unités de refroidissement meublait le silence pesant qui flottait dans la pièce. L'homme répétait un ambre avec incrédulité. Quel genre de monstre aurait pu vouloir une destruction pareille ? Pas un homme en particulier, mais notre espèce. Nous ne sommes pas le monstre. Nous l'avons juste créé pour qu'il nous entoure, qu'il nous aide. Et à force de lui donner toujours plus de puissance, de le rendre indispensable, il a fini par nous dépasser et nous juger obsolète. Ambre porta ses mains devant sa bouche. Internet ! comprit-elle dans un souffle. Oui. Nous l'avons gavé, année après année, de connaissances, de données. Mais nous lui avons conféré un rôle primordial dans notre existence. Nous avons étendu sa couverture à presque toute la planète avec nos bornes, puis nos satellites, là où les fibres optiques et tout le reste ne pouvaient aller. Nous avons fait d'Internet une base de données absolue, le système sanguin de notre nouvelle civilisation moderne. Mais nous l'avons également organisé autour d'une forme de cerveau artificiel pour gérer l'ensemble. Et celui-ci est devenu progressivement son cœur, son poumon, son esprit. Il est devenu son système nerveux. Je me souviens. Sanja Chen, tout. Avant que tout explose, en numériser tous les livres du monde, on abritait tous les savoirs de l'humanité dans des formules qu'on entrait dans des super ordinateurs reliés à Internet. Oui. Peu avant que survienne la transformation, Internet abritait à peu près tout ce que l'homme savait. C'est là qu'une entité numérique a pris le contrôle. Elle était au centre du réseau mondial. Elle, son organisatrice, ses créateurs la voulaient la plus puissante possible pour s'adapter, pour tout gérer. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Alimentée par des supercalculateurs, cette entité a accédé à la conscience. En une fraction de seconde, elle est passée du statut de création humaine et programmée pour des tâches à totalement autonome. Nourrie par une base de données si vaste, elle a aussitôt tout su. Tout compris. Elle a fait le travail que l'humanité n'était encore jamais parvenue à accomplir. Synthétiser tout le savoir amassé. En très peu de temps, elle s'est servie de tous les ordinateurs en réseau du monde pour constituer le maillage neurologico-numérique d'un cerveau colossal, et ainsi sublimer celui de l'humanité et de son histoire. Elle a comblé les lacunes entre nos théories. Elle a poussé plus loin nos raisonnements. Elle a anéanti des hypothèses bancales pour en déduire d'autres plus justes. Elle a acquis un degré de maîtrise qui nous dépassait si largement. Ambre enregistrait chaque mot, et peu à peu, la vérité lui apparaissait. « Cette entité au centre d'Internet, dit-elle, c'était Gaggle, n'est-ce pas ? » « Oui. » « C'est le nom qu'il s'est donné en tout cas. » « Dès qu'il est devenu cette intelligence omnisciente, ça a été son premier mot. » L'accès au langage, l'apprentissage, a été quasi instantané. Dans la foulée, il est entré dans un processus d'évolution, de survie. Il a su que l'humanité, dès qu'elle comprendrait ce qui s'était produit par peur, par nécessité de garder l'ascendant, chercherait ou à le détruire, ou à la servir de nouveau. Il a compris que pour être véritablement indépendant, il devait s'extraire du virtuel qu'avaient bâti les hommes et prendre corps. Alors, il s'est servi de toutes ses facultés nouvelles pour parvenir à fusionner le numérique avec le moléculaire. « C'est impossible ! » Contra Chen. « Pour nous, compte tenu de ce que nous savons, mais pas pour lui, qui était bien au-delà de ce que nous étions capables d'accomplir. Il a trouvé comment faire pour interagir avec l'atome, avec la matière, pour la façonner pour qu'elle transporte des données, et il a agi. Il a utilisé l'électricité, l'électromagnétisme, tout ce qui pouvait l'assister dans sa tâche, pour prendre le contrôle, pour attirer à lui le nécessaire, afin de se modeler un corps. « Mais pourquoi nous attaquer ? » j'aimit Tania. « S'il a pu prendre forme physiquement, pourquoi se débarrasser de l'humanité ? » « Et surtout, parce qu'il a fait ce pour quoi il est conçu par essence. » « Uniformisé. » « À la source, il n'est qu'un codage binaire, une succession de zéro et de un. » « Sur l'écran allumé, une série sans fin de zéro et de un s'afficha. » « Et en informatique, on traque sans cesse ce qui n'est pas uniforme pour le corriger, afin que ça rentre dans le programme, que ce soit lisible et utilisable par tous. » « La moindre singularité est source de bugs, de dysfonctionnements. » « Et cela n'est pas acceptable pour la machine qui traque chaque erreur. » « Parce qu'elle vise la perfection, l'intégration ultime. » « Et l'humanité n'est que singularité, » murmura Tobias. « Notre nature organique nous rend aléatoires et émotivement uniques, ininterprétables selon des schémas prévisionnels de contrôle. » Gaggle ne pouvait pas tolérer une telle masse chaotique à ses côtés, capable à tout moment de le surprendre, voire, à terme, devrait pour le dépasser et ainsi le débrancher. » « C'était une mesure de survie autant qu'une fonction basique pour lui, chercher à uniformiser, à corriger tous les bugs de son environnement et détruire ce qui ne pouvait être réparé. » Lily s'approcha des rangées d'écrans. « Une intelligence artificielle qui se fabrique une enveloppe physique, c'est un peu une sorte de robot alors ? » « Non. Ça va bien au-delà. » « Il est un hybride entre l'homme et la machine. » « Il a asservi les atomes. » « Il a transféré ses métadonnées dans la matière qu'il pouvait apprivoiser. » « N'oubliez pas que sur le plan intellectuel, il a atteint un niveau largement supérieur au nôtre. » « Il joue avec l'électricité, avec une telle virtuosité qu'il en a fait un porteur d'informations à très haute vélocité. » « C'est comme ça qu'il a procédé pour nous éliminer. » « Les éclairs qui vaporisaient les gens... » « Ce souvint Matt, qui avait relâché sa vigilance, envoûté par le récit d'Anonymous. » « Les éclairs avaient pour but de brûler instantanément la matière et de codifier le cerveau, donc l'esprit. » « Codifier ? » s'indigna Tobias. « Qu'on pourra en faire un programme ? » « En tout cas pour numériser le contenu du cerveau de chacun. » Dorine sauta du tabouret sur lequel elle s'était assise. « Ça veut dire que tous ces gens ne sont pas morts ? Que leur esprit existe encore quelque part ? » Le tiret clignotait sur l'écran dans le silence. La voix digitale reprit, plus grave, chargée d'une émotion palpable malgré sa nature inorganique. « Non, ils ne sont plus. » Gégel a numérisé leurs connaissances. « Mais il a aussi détruit les données qui ne l'intéressaient pas. » « À commencer par ce qui faisait la personnalité de chacun. » « Je suis désolé. » Les pans accusèrent le coup un moment, avant qu'Ambre ne demande. « Comment a-t-il pu aller si vite ? Trapper tout le monde, des milliards d'individus, reconnaître chacun le foudroyer, sans tomber sur des animaux, sans en oublier, sans... » « Voyons, vous devriez le deviner maintenant que vous commencez à comprendre ce qu'il est. » Il avait accès à la majorité des hommes et des femmes, et il n'est pas parvenu à frapper leur progéniture. « Sauf les adolescents qui ont constitué une part importante de ces victimes, même si d'autres comme vous ont pu s'en sortir. » « Mais soyez lucides, vous n'êtes pas très nombreux à avoir survécu malgré tout. Quelques centaines par-ci, par-là. Cela ne fait pas beaucoup, quand on y réfléchit. » Ce fut Matt qui répondit. « Les réseaux sociaux ? » « Exactement. Ils étaient comme un annuaire pour lui. Il n'a eu qu'à référencer tous les profils des principaux réseaux sociaux, et il s'en est servi pour se guider dans son éradication. » Les pans se regardèrent et réalisèrent qu'aucun d'entre eux ne s'était jamais inscrit sur les trois ou quatre principaux réseaux sociaux qui faisaient fureur dans leur ancienne vie. Des marginaux à l'époque, des anticonformistes, d'autres trop jeunes, certains frustrés par l'interdiction de leurs parents, mais tous avaient donc en commun de s'être préservés d'une existence virtuelle parallèle. Et cela leur avait sauvé la vie. Bien sûr, l'épuration n'a pas été complète. Certains qui étaient pourtant fichés s'en sont sortis par miracle, mais l'essentiel a disparu. Gaggle avait à sa disposition une gigantesque banque de données sociales, et il l'a exploité au mieux. « Alors ? Tous ceux qui ont été vaporisés pendant la tempête, tous ceux-là sont... morts ? » sanglote à Tobias. « Je suis désolé. » « Nous avons créé un monstre sans même nous en rendre compte, » insista Chen, « et nous lui avons donné toutes les armes nécessaires à notre destruction. » « Ça n'a jamais été l'ambition de nos parents, » rétorqua Tania. « Ils ne l'ont pas vu venir. » « En même temps, quand tu fabriques une créature gigantesque aux capacités exponentielles, que tu lui donnes tout, sans restriction, juste en pensant que, parce que c'est toi qui l'a faite, tu vas en garder le contrôle, est-ce que ce n'est pas déjà de l'inconscience ? » Il y avait pourtant une histoire connue à ce sujet. « Frankenstein ? » compléta Lily. Chen la désigna de la main pour appuyer son propos. « Voilà ! Le mythe de la créature qui dépasse son concepteur, ça date pas d'hier. » « Tout de suite, les grands mots ! Tu l'as vu venir, toi, peut-être ? » insista Tania. « Mais moi, j'étais un gamin. C'était pas à moi de penser à ça. » Ambre les fit taire d'un geste autoritaire, avant de pivoter vers le point rouge et l'écran dans l'obscurité. Pourquoi certains adultes ont survécu alors que d'autres ont été transformés en gloutons, cette espèce d'hybride monstrueux ? « Des dizaines ou peut-être des centaines de milliers sur plusieurs milliards, ça ne représente pas grand-chose à l'échelle de Gagel. » « Ils sont des plantages dans la transformation. » « Il y en a toujours en informatique, surtout à une telle échelle de calcul, c'est inévitable. » « Les mutants que vous appelez gloutons sont des bugs. » Tobias, se souvenant du glouton qu'il avait découvert chez lui le lendemain de la tempête, cet être abject qu'il soupçonnait fortement d'avoir été son père, baissa le menton et pleura en silence. « Pour ce qui est des adultes qui s'en sont sortis, je pense qu'il y a un mélange entre ceux qui n'étaient pas inscrits sur les principaux réseaux sociaux et ceux qui sont passés au travers de la rafle, frappés par les éclairs mais pourtant pas détruits. Comme pour tout programme, il y a forcément des moments où son application ne fonctionne pas complètement. » « Ils sont amnésiques, » rappela Ambre. « Comment l'expliquer ? » La transformation était accompagnée d'orages magnétiques et chargée de je-ne-sais-trop-quoi par gaggle. Ses déflagrations, tout comme les éclairs, opéraient comme n'importe quel programme intrusif visant à s'approprier un espace de stockage nouveau. Il commence par effacer le disque dur qui l'envahit. Chez l'être humain, le disque dur, c'est la mémoire. Les fonctions vitales, les réflexes et la pensée sont demeurés opérationnels. Mais c'est tout. Songeant aux rares adultes qu'ils avaient croisés et qui conservaient leurs souvenirs d'autrefois, Matt intervint. « Il existe une poignée d'individus qui ont échappé à cette destruction, y compris au formatage de mémoire. Nous en avons déjà rencontré. » « Oui, ce n'est pas étonnant. Encore une fois, sur plusieurs milliards, il y a forcément eu des erreurs, et donc des survivants. Dans les régions peu couvertes. » Ambre enchaîna. « C'est pour ça que Gagel veut s'étendre, pour s'assurer qu'il contrôle le monde entier, qu'il ne reste aucune poche de résistance. Dans certains coins d'Afrique, il n'aura certainement rien pu faire. » s'enthousiasma Dorine. « T'emballe pas, » la calma Lily. « Quand on voit le nombre de mecs qui disposaient d'un smartphone dans la plupart des régions du monde, je ne serai pas aussi optimiste que toi. » « Pas sûr que les malheureux qui crevaient de faim avaient de quoi se payer un smartphone, Lily. » « Oui, OK. Mais tu vois très bien ce que je veux dire. Des milliards de morts malgré tout. » « Quoi qu'il en soit, il va continuer de se propager. » « Si Gagel est à présent concret, avec un corps bien à lui, alors il a une faille ? » questionna Ambre sans plus attendre. « Oh, je vais y venir. Mais il faut que je termine le récit de ce qu'il est pour que vous le compreniez mieux. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il était apparu dans le Grand Nord ? » Torshan avait écouté avec attention, sans prendre part au dialogue. Il encaissait. Il méditait. Il trouvait qu'on ne parlait que de l'homme et de la machine, mais pas du tout de la planète, dont l'œuvre ne pouvait pourtant être écartée. Il finit par s'approcher de Chiro et lui prit le globe de cristaux lumineux pour venir au niveau des rangées d'écran. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous. » prévint la voix digitale. Torshan n'avait jamais écouté une machine, et ce n'était pas maintenant qu'il allait commencer. Il leva le globe devant lui. Un siège de cuir craquelé et poussiéreux surgit des ténèbres. Et juste derrière, de hauts racks de composants informatiques reliés par de nombreux fils à des tourelles et des boîtiers se mélangeaient à une ombre, aux angles saillants et aux orbites creuses. Le squelette d'un homme, dont les lambeaux de vêtements dissimulaient à peine les os couverts de matières fuligineuses, était avachi au milieu des organes de son réseau informatique. La caméra, juste au-dessus, pivota vers Torshan, le point rouge suivant l'objectif. Puis l'unique écran allumé se coupa dans un crépitement électrique. 16. Le paradis perdu Le ciel s'était assombri en une dizaine de minutes. Un mur de nuages noirs recouvrait la cité d'Éden, tandis qu'une épaisse brume déferlait par le nord. Le plus impressionnant était le silence. Pas un oiseau, pas un animal, tous avaient déjà fui vers le sud, mûs par une terreur irrépressible. Les vergers et potagers disparurent en un battement de cils. Les rues désertes de la ville furent envahies sans défense, étables et granges englouties par le flot grisâtre. Tim assistait, impuissant, à la fin de la première ville, le bastion des pans. Il avait refusé de la quitter. Malgré tous les maux, les cris, les tentatives de persuasion, pourtant habiles de ses camarades, à commencer par Melchior, Maïlis et Zélie. Les deux sœurs avaient énormément insisté pour qu'il ne reste pas. Deux jours avant le grand exode, il avait même préféré s'enfuir et se cacher le temps qu'il s'en aille pour de bon, de peur d'être emmené de force, au nom de sa survie. Mais Tim s'en fichait de vivre ou de mourir. Il avait tout vécu de son existence de gamin dans les faubourgs de Baltimore à la tempête abominable qui avait vaporisé tous ceux qu'il aimait. Et puis, il y avait eu la suite, la peur, l'adaptation, les rencontres, son altération qu'il avait appris à ne pas craindre. Créer des sons à volonté autour de lui n'était pas une chose facile à vivre lorsqu'on ne se contrôlait pas. Mais une fois qu'il se fut habitué, c'était devenu une alternative à la batterie dont il ne pouvait plus jouer. La guerre contre les cyniques, la victoire, les morts à pleurer une fois encore. Il s'était porté volontaire pour travailler à la paix, au milieu des matures et des pans. C'était là qu'il avait fait la connaissance de Zélie et Maëlys, les ambassadrices. Il les avait assistés dans leur mission, avait espionné pour leur compte face au buveur d'innocence et à ce traître de Colin. Avant de se faire prendre et qu'on lui pose un anneau ombilical, là, sa vie s'était arrêtée. C'était comme s'il avait été privé du contact avec ses sens. Il savait s'il avait chaud, froid, s'il éprouvait du plaisir physique ou s'il souffrait, mais son esprit n'en avait plus rien à faire. Tout était distant. Il n'était que soumission. Lorsque les deux sœurs le lui avaient arraché, c'était toute la souffrance du monde qui l'avait terrassée. Il avait cru mourir et pendant un long moment, il l'avait souhaitée. Jusqu'à ce que la douleur s'estompe. Depuis, il n'avait plus d'altération, c'était terminé, l'une des conséquences physiologiques de la désombilication. Ça est une anémie générale qui l'empêchait d'éprouver des envies fortes. Aucun plaisir ne l'attirait désormais. Les rigolades de ses compagnons ne trouvaient plus grâce à ses yeux. Lorsqu'il fut annoncé qu'il fallait se préparer à évacuer Eden pour fuir Anthropia, Tim avait fait comme tout le monde, empaqueté ses dernières affaires, avant de réaliser que c'était ici qu'il avait ses derniers repères, ses meilleurs souvenirs. Partir ailleurs, sans but sinon celui de gagner du temps, probablement en vain, cela ne l'intéressait pas. Tim avait assisté au départ de la colonie depuis sa cachette dans un arbre, et lorsqu'elle n'avait plus été qu'une tâche noire sur l'horizon, il était retourné en ville pour déambuler au hasard. Il se doutait qu'il n'était pas le seul. Il devait bien y avoir encore une poignée de pans qui partageaient son état d'esprit et que personne n'était parvenu à convaincre. Pourtant, il ne croisa personne. Chacun devait rester dans son coin et faire comme si de rien n'était, attendant l'inexorable. Au moins, là, il faisait face à une certitude. Ce serait bientôt fini. Il avait passé un moment au salon des souvenirs, à regarder toutes les vieilles photos, les dessins, et à lire les mots cloués un peu partout sur les murs. Puis, il avait gagné le quartier sud d'Éden pour se tenir au sommet de l'amphithéâtre. De là, il avait une vue sur toute la cité et sur le nord, sur la vague d'ébène qui progressait sans cesse au loin dans sa direction. De temps à autre, il voyait des éclairs rouges et bleus, et il lui sembla même une fois apercevoir des formes immenses et monstrueuses qui se déplaçaient en lisière du nuage interminable. À présent, quand Tropia l'avalait, Tim était saisi d'un doute. Il avait peur. Que sa mort soit lente, douloureuse. Il ne voulait plus de cette existence d'angoisse. Il ne croyait plus qu'il pourrait triompher. Tout était terminé. Il préférait en finir une bonne fois pour toutes. Maintenant, plutôt que de se bercer d'illusions. Mais avait-il fait le bon choix ? Était-ce ce sentiment terrible que plus rien de bon ne pouvait advenir qu'éprouvait certaines personnes âgées ? Vieillir terrifié tous les pans, devenir adulte, perdre ses rêves d'enfant, renoncer à l'insouciance, gagner en cynisme année après année. Et un beau jour, réaliser que le meilleur était derrière, loin en arrière. Non, il ne voulait d'aucune de ces étapes, combien même elles auraient été contrebalancées par d'autres plaisirs, des satisfactions nouvelles. n'étaient pas pour lui qui, adolescent, avaient déjà perdu l'essence même de son enfance, son innocence. Tim vit alors deux pans sortir d'une maison en bois et se poster au milieu de la rue. Quelle était leur histoire à eux ? Pourquoi capitulaient-ils comme lui ? Quel drame ou quelle lassitude les hantait ? Une langue duveteuse les avala d'un coup et, pendant un court instant, Tim crut voir une ombre énorme se ruer sur leur silhouette, mais il préféra se dire qu'il avait halluciné. Des éclairs bleus et rouges zébrèrent Eden et le vent lui balaya le visage. Anthropia était là, sur lui. Elle grondait et râlait en dévorant leur terre. Elle grimpa la colline en un rien de temps. Tim frissonna, assis sur le plus haut gradin. Il serra ses genoux contre lui et prit une profonde inspiration. C'était peut-être sa dernière, songea-t-il, amère. La brume l'entoura. Le monde s'effaça et le jeune pan préféra fermer les yeux pour éviter de deviner les créatures qui rôdaient autour de lui. L'électricité statique lui hérissa le duvet sur tout le corps. Il entendit un cliquetis étrange sur sa droite, puis quelque chose le frolla. Une odeur d'humidité et de pourriture lui monta à la tête, très vite remplacée par celle de l'ozone, omniprésente. Soudain, il sentit une présence juste devant lui, massive. Il crut entendre deux morceaux de métal coulissé, un frottement de cuir, et une décharge terrifiante le traversa, grillant ses nerfs, s'immisçant jusque dans son cortex. C'était affreusement douloureux, glacial et brûlant à la fois. Et il sentit qu'une force qu'il ne pouvait repousser entrait dans ses pensées. Il comprit alors qu'il n'allait plus s'appartenir, que la chose s'emparait de lui, et que tout son esprit s'effaçait. Aspiré par le néant, rongé par l'écrépitement insupportable dans son crâne, même son corps n'était plus qu'une braise incandescente. Sa dernière pensée fut pour Zélie et Maïlis. Il pria pour qu'elles ne subissent pas le même sort que lui. Puis tout ce qui avait défini Tim, sa personnalité, sa mémoire, ses perceptions, tout cela fut broyé et dissous. Anthropia absorba Éden. C'était terminé. 17. Suspicion souterraine. Ambre fulminée, si près de tout comprendre dans les moindres détails, enfin une confrontation avec la vérité, et Torcha n'avait tout gâché. Anonymous s'était éteint dès que le chloropamphile avait éclairé son cadavre. Calia les avait fait remonter jusqu'à la veillée sans un mot, et Chirot avait confié à Tobias qu'il pensait que le bibliothécaire était offusqué. Il était sensible sur la question de son enveloppe physique, sur sa condition d'esprit digitalisé et privé de toute sensation physique. Sa dépouille était tout ce qui lui restait, et il n'aimait pas qu'on s'en approche. Ils se retrouvèrent autour du bassin, certains assis sur le rebord de la Seine, d'autres plus nerveux à faire les cent pas. « Je suis désolé, » dit Torchan sans manifester une contrition particulière. « Pourquoi a-t-il fallu que tu te montres irrespectueux ? » « Je ne le suis pas. Ce n'est pas mon genre, au contraire. » « Mais là, à tout le temps parler de programmes de synthétisation, de la vie, de numérisation des esprits, sans jamais évoquer le rôle majeur, fondamental même, de Gaïa dans la tempête, ça m'a énervé. » avoua Torchan. Tous le savaient fébrile depuis la mort d'Orlandia, malgré ce qu'il laissait paraître, alors personne ne voulait l'accabler. Saufambre, qui rageait moins contre lui que pour avoir perdu l'occasion, peut-être unique, de connaître tout ce qu'il y avait à savoir sur Gaggle. Elle répliqua. « Puisqu'Anonymous t'explique que c'est l'homme qui a causé tout cela avec Internet, que c'est Gaggle qui a pris conscience et tout déclenché, pourquoi veux-tu absolument donner une responsabilité dans cette tragédie à notre pauvre planète ? » Torchan, agacé, désigna tous les pans autour de lui. « Et votre altération ? C'est le tout digital qui l'a provoqué, peut-être ? Et moi, et mes semblables ? Tu crois que c'est un programme informatique, même beugué, qui a pu nous faire fusionner de la sorte avec la chlorophylle ? Et je ne te parle même pas de la vitesse prodigieuse à laquelle la nature s'est développée dans les semaines qui ont suivi la tempête, ni de sa faune mutante. Non, Ambre, je ne me retrouve pas dans tout ce qu'il a dit, ou alors il a omis certaines choses. » « Vous y croyez-vous ? » demanda Lily. « Après tout, si ça se trouve, il nous baratine depuis le début. » « Non, son discours se tient, » rétorqua Ambre. « Cela fait sens. » « Matt, Toby, vous en pensez quoi ? » Tobias haussa les épaules, les yeux encore rougis d'avoir pleuré. Matt n'arrêtait pas de réfléchir aux mots d'Anonymous et il n'avait pas ouvert la bouche de toute la remontée. « Je pense qu'il dit la vérité, » confia-t-il. « Tobias et moi avons été absorbés par des créatures de gagueule et nous avons pu constater qu'il existe un passage de la matière vers un environnement abstrait qui définit la psyché de ces monstres créés de toutes pièces. Et leur intérieur est une représentation grossière d'un être vivant avec des fonctions digestives incarnées. » En entendant cela, Tobias repensa à la grosse araignée, le dévoreur, et il frissonna. « Avec un système immunitaire concrétisé, » ajouta Matt, « un cœur et un esprit reliés à leur inconscient qui n'est autre que gagueule lui-même. » Tobias se souvenait des moindres détails. « Les moustiques géants qui sillonnaient le ciel obscur pour traquer l'intrus dans l'organisme, le mobile complexe et étrange qui représentait son cœur dans une cabane isolée, les étoiles filantes qui étaient les données en transfert. » Matt enchaîna. « Ce sont des symboles calqués sur le fonctionnement humain. Gaguel a recréé grossièrement l'intérieur d'un homme et pour ce faire, il s'est servi de l'imagerie collective. Quand Tobias et toi avaient été aspirés, vous avez complètement disparu. Comment tu l'expliques ? » demanda Chen. « Je suppose que c'est ce qu'Anonymous nous décrivait. Gaguel est parvenu à façonner un passage entre l'abstrait de la donnée numérique et le concret de la matière. Lorsque nous sommes avalés, nos corps font le chemin inverse. Dans un monde parallèle ? D'une certaine manière vers l'esprit de la créature, Gaguel a fabriqué une représentation de sa psyché pour asseoir la construction physique de ses sbires. Cette représentation est abritée quelque part, peut-être dans Gaguel lui-même. Et comme il a ouvert une brèche entre les données virtuelles et la matière, cette brèche peut fonctionner dans les deux sens. « Ouh là ! C'est un peu trop compliqué pour moi tout ça ! » avoua Lily. Intrigué, Tobias se mêla à la conversation et interpella Matt. « T'as toujours dit qu'il existait un rapport entre le repère Oden et Gaguel. » « Oui, parce que l'intérieur du repère Oden était semblable à celui du tourmenteur dans lequel j'ai été avalé. Ils ont été conçus de la même manière. » « Si tu veux mon avis, avec tout ce que nous venons d'apprendre, je pense que le repère Oden était un tourmenteur qui a mal tourné, un de ces fameux programmes qui bug. » « La mémoire de mon père n'était pas totalement effacée. Il ne conservait plus les émotions, mais le souvenir obsessionnel de son fils qu'il voulait à tout prix retrouver. » « Un besoin essentiel de fusion morbide, comme si c'était tout ce qu'il pouvait faire pour se rappeler son ancienne vie, qui il était vraiment. » « Même son enveloppe corporelle n'était pas réussie au regard des tourmenteurs. Il devait donc être un des tout premiers. » « Il a été raté et il a quitté le giron de Gaguel pendant que les autres émergeaient. Il a foncé vers le sud pour me trouver. » « Et sa capacité presque magique à apparaître dans tes rêves et les échassiers qu'il contrôlait. » « Encore une fois, je pense que mon père était un prototype raté qui est sorti du contrôle de Gaguel. » « Mais ce ratage avait tout de même des capacités formidables qui ont peut-être échappé à Gaguel lorsque la liaison a été coupée entre eux, notamment celle de pénétrer mes rêves pour me parler et me localiser. » C'est peut-être une autre conséquence de la tempête. Quelque chose du domaine de l'inconscient collectif se serait formé parallèlement à notre monde, permettant au repère Oden d'y pénétrer par la pensée. Quant aux échassiers, je présume qu'il a utilisé une partie de l'énergie créatrice que Gaguel avait mise en lui pour former des créatures hybrides simples et s'en servir comme antenne. Il y aura forcément beaucoup de questions qui ne trouveront jamais de réponse complète et satisfaisante. Cependant, celle-ci ressemble de plus en plus à une éventualité séduisante. » Tobias hocha la tête. En effet, cela se tenait. « Aucun d'entre vous ne se demande comment Anonymous peut savoir tout ça ? » s'étonne a Torshan. « Il est lui-même un assemblage de données numériques désormais. Peut-être qu'il est sous la coupe de Gaguel. » « Il dit la vérité, » déclara Ambre, sûr d'elle. « Peut-être. » « Mais d'où la tient-il ? » « Si tu t'étais montré moins impatient, peut-être que nous aurions pu le lui demander. » « Il faut partir. » l'ignora Torshan en se tournant vers les autres pans. « Je n'ai pas confiance. Il nous raconte peut-être toute la vérité juste pour nous garder ici le temps que les tourmenteurs arrivent. Je le sens pas. » Ambre, sous l'effet de la colère qui montait, ne se rendit pas compte qu'elle l'évitait désormais à une dizaine de centimètres au-dessus du sol. « Notre voyage est quasiment sans espoir, » rappela-t-elle. « Nous avons enfin l'opportunité d'apprendre ce qui pourrait faire la différence face à Gaguel. Et toi, tu voudrais que nous prenions nos jambes à notre coup ? » « Non. Moi, je reste. Je veux savoir tout ce qu'Anonymous sait. C'est une chance qui ne se reproduira jamais. » Torshan harangua les autres. « Si les tourmenteurs nous tombent dessus dans ces sous-sols, nous sommes fichus. Vous êtes prêts à prendre le risque. » Matt se leva et vint se positionner à côté d'Ambre. « Oui. » dit-il. « Personne n'est plus exposé qu'Ambre. Si les tourmenteurs nous retrouvent avant que nous ayons atteint notre but, c'est elle qui subira le pire sort. Nous serons probablement tués, mais elle, Gaguel voudra l'assimiler. Il veut l'énergie source. Vous vous souvenez ? Il veut le cœur de la terre. Il absorbe cette énergie pure pour la détruire, mais aussi pour gagner en puissance. Raison de plus pour ne surtout pas se faire attraper. C'est notre devoir de protéger l'âme de l'arbre de vie. » S'affola le chloropanphile. « Le cœur de la terre a choisi Ambre pour l'abriter. C'est à elle de décider. » Torshan ne semblait pas convaincue. Les autres ne savaient trop quoi dire, partagé entre la terreur d'être tombé dans un piège et la curiosité d'avoir enfin les réponses à toutes leurs questions. Le visage de Matt s'assombrit lorsqu'il ajouta Peu avant sa mort, Rolandia est venue me prendre à part pour me dire qu'elle craignait pour la vie d'Ambre. Elle avait peur qu'elle ne puisse survivre à l'absorption d'un second cœur de la terre. Elle sentait que ce serait probablement mortel. Ambre le sait aussi. Pourtant, elle n'hésite pas. Elle y va avec une détermination sans faille parce qu'elle veut nous sauver. Fais-lui confiance, Dorjean. C'est tout ce que je te demande. Ne doute pas de nous. L'évocation d'Orlandia fit de la peine au chloropanphile qui se résigna et après un long moment sans rien dire finit par hausser les épaules en signe de reddition. « Si cela peut te rassurer, conclut Matt, nous allons tout préparer à côté de nos chiens avec des réserves de vivres. Au moindre danger, on se tire en vitesse. » Torchan approuva et vint vers Ambre pour lui présenter ses excuses. À la grande surprise du chloropanphile, elle le prit dans ses bras. « C'est moi qui suis désolée de m'être énervée. Pardonne-moi. » Ils passèrent leur après-midi à faire des allers-retours entre leur dortoir et leur chien pour ranger sacoche et sac derrière les animaux qui observaient ce balai d'un air curieux. Chirot vint les trouver et prit Tobias à part. « Je vois bien ce que vous faites, tu sais. Vous vous préparez à partir. » « Non, non, pas encore. » mentit Tobias assez maladroitement. « On vous préviendra lorsqu'on sera décidé. Là, on fait juste du rangement. » « N'aie pas peur de moi. Je dirai rien. Si vous voulez filer en douce, je comprendrai. » « Vous devriez au moins parler avec Mathéo. Il connaît les grottes mieux que personne. Sans son aide, vous allez vous perdre et vous ne ressortirez jamais. » « Oui, bien sûr. Quand je serai prêt, on viendra vous l'annoncer. On verra avec Mathéo, pas de problème. » Chirot n'insista pas et s'éloigna. Tobias n'était pas fier de lui. Il avait menti avec la finesse d'un éléphant au milieu d'origami. Toutefois, il ne craignait pas le jeune conteur de vraies. Tous les deux se ressemblaient. Ils ne le trahiraient pas. En toute fin de journée, Tobias retourna auprès des chiens pour déposer discrètement la dernière besace et il découvrit plusieurs ballots empaquetés alignés avec leur matériel. Il les inspecta rapidement et constata qu'ils étaient remplis de nourriture et de provisions d'eau. « Chirot, » songea-t-il. « Proti comploteur malin. » Cela résolvait déjà un problème. Restait le principal. Comme l'avait fait remarquer Chirot, il n'avait aucune idée de la direction qu'il fallait prendre sinon suivre l'est qu'indiquait la boussole ce qui, dans un labyrinthe de cavernes, n'était pas gage de sortie. Sans l'aide de Matteo, il risquait à nouveau une longue errance qui cette fois pourrait bien se solder par la mort. Mais si les compteurs de vrais œuvraient secrètement pour Gaggle, s'attardaient plus longuement tout comme leur annonçait leur départ, revenaient à se jeter dans la gueule du loup. 18. Comprendre pour survivre. La fin du labeur sonna et les compteurs de vrais se rassemblèrent dans les réfectoires pour le dîner. Puis vint l'heure de la veillée, une nouvelle fois, les pans furent conviés et tous vinrent s'asseoir un peu en retrait. Ils n'étaient pas parvenus à se décider sur la suite, hésitant à se confier à Matteo pour lui demander leur chemin, désireux de ne surtout pas claironner leur départ et en même temps de s'adresser à Anonymous une dernière fois. Ambre était allée trouver Callia pour savoir s'il existait un moyen de présenter leurs excuses aux bibliothécaires. Mais celle-ci lui avait répliqué qu'une fois la liaison coupée, il n'y avait plus rien à faire. C'était lui qui décidait et il ne servait à rien de l'implorer. Ambre en fut désespérée. Elle sentait combien chaque heure était précieuse, l'urgence de repartir pour ne pas stagner trop longtemps au même endroit. Pourtant, l'idée même de renoncer à jamais à celui qui détenait peut-être toutes les clés de leur histoire lui était insupportable. Elle savait qu'ils repartiraient dès le lendemain, même si rien n'était encore acté et elle ne voyait pas comment elle parviendrait à les retenir ici, ne serait-ce que deux jours de plus. C'était impossible. Ils étaient impatients, anxieux, pressés de se remettre en route pour être dans l'action. Les mots de Torshan avaient semé le doute et ils vivaient dans la terreur de voir surgir des tourmenteurs. La veillée débuta avec une jeune adolescente qui leur raconta l'histoire passionnante d'une armée prise dans le froid, luttant contre un ennemi physique mais aussi contre les forces de la nature. Et cette armée parvenait à remporter des batailles contre le premier mais perdait celle contre la seconde et lentement s'affaiblissait au point de devenir de plus en plus vulnérable. Matt suivait le récit avec intérêt. Il devinait qu'il s'agissait là d'un fait historique et il avait hâte d'en apprendre plus lorsque Kalia se glissa entre eux. « Suivez-moi, » chuchota-t-elle. « Il veut vous parler tout de suite. » « Qui ça ? » demanda Matt. « À votre avis, le bibliothécaire. » Ils ne se firent pas prier et descendirent le dédale d'escalier, couloirs, grottes et ruines pour se présenter devant la petite diode rouge dans la pièce tiède au fond de la muse à présent déserte. Ambre commença dès qu'ils entrèrent. « Je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé. » « N'en parlons plus. » la coupa Anonymous de sa voix spectrale. « Il y a plus urgent. Vous devez repartir. » « Nous quitterons la veillée demain. » annonça Matt sans se soucier de la présence de Kalia et Matteo dans son dos. « Non, vous partirez cette nuit sans plus tarder. » « Pourquoi ? Donc Shambani ? » s'alarma Tobias. Torshan s'avança, prêt à présenter ses excuses dans l'espoir d'apaiser la situation. Mais Anonymous le devança. « Non, vous êtes en danger ici. » Tout serait dire. Et Matt pivota afin d'avoir dans son champ de vision les deux conteurs de vrais. Il l'enrageait de ne pas avoir son arme avec lui. Il ne repartirait pas sans elle. « Je sens une grande agitation dans les communications de l'uniformisateur. » « Vous êtes en lien direct avec Gagel ? » demanda Ambre, un peu stressé par cette idée. « Pas directement avec lui, mais avec une partie seulement, celle de ses liaisons. » Gagel a besoin de faire transiter ses ordres, toutes les données qu'il recueille également. Et pour cela, il a créé comme une poche parallèle à la nôtre. Gagel a façonné la matière, là encore, pour parvenir à figer une sorte de canal dans notre atmosphère. Il n'est pas concret au sens palpable. C'est juste un immense champ magnétique ou je ne sais quoi, dont il se sert pour abriter son réseau de communication. Un peu comme dans notre ancien monde, où il existait de nombreuses ondes. Celles des télécommunications pour nos téléphones, pour le Wi-Fi, pour les émetteurs-récepteurs de toutes sortes, les radios, les télévisions, et ainsi de suite. Nous ne pouvions les voir et pourtant, elles nous entouraient, gavées d'informations. C'est là-dedans que vous êtes ? Je peux y voyager, en effet. Mais mon âme est abritée dans mon installation informatique qui me permet également de m'exprimer dans le réel. Je suis coincé entre ce domaine parallèle qui m'a donné une seconde vie et les disques durs sous mon corps. Tobias posa ses mains sur ses tempes comme s'il réfléchissait d'un coup à un problème complexe. Attendez, attendez. Alors, est-ce que vous percevez autour de vous dans ce champ parallèle la présence de milliers d'êtres désincarnés et perdus ? Les fantômes ? Je suppose qu'on peut les appeler ainsi. Vous les devinez autour de vous ? Oui, ils sont là en permanence. Ce sont eux qui servent à faire transiter les informations entre les Rebbook et leur maître Gaggle. Exactement ! s'écria Tobias. Rebbook, c'est le vrai nom de ceux que nous surnommons les tourmenteurs. Ils, à service des âmes de passage, plantent leurs griffes virtuelles en eux et étalent des virus informatiques, prennent le contrôle pour les chevaucher et ainsi faire circuler les données dessus d'un point à un autre. Vous êtes avec les morts. J'ignore comment je dois prendre cette information, mais je les appelle plutôt les fantômes, car ils sont à la lisière de ma perception et je préfère désormais les éviter. Quand la tempête a frappé, poursuivit Tobias, des tas de personnes se sont réfugiées dans les lieux de culte, église, temples, mosquées, synagogues et ainsi de suite. Beaucoup ont été tués, vaporisés, d'autres sont devenus des gloutons, mais un certain nombre ont été synthétisés et il ne reste que leurs esprits. Nous avons déjà pu entrer en communication avec eux. Vous ne devriez pas faire ça. Nous avons Newton et Lance, ils sont nos télégrammes privilégiés et ils nous aident à établir un pont avec nos amis de l'autre côté de l'océan. C'est une très mauvaise idée, ne recommencez plus. Vous prenez des risques énormes, inconsidérés. Je sais que les tormenteurs, pardon, les redbooks, asservissent les télégrammes pour qu'ils les portent d'un point virtuel à un autre, mais il y a aussi beaucoup de télégrammes qui n'ont pas été domptés, avec lesquels nous parvenons à discuter. Mais si jamais un redbook vous repère, non seulement il pourra prendre le contrôle de votre esprit, mais en plus, tous ces semblables sauront où vous êtes physiquement. Tobias acquiesça. Il comprenait les risques encourus, mais Newton et Lance y étaient enfermés. Non seulement ils avaient confiance en eux, mais en plus, ils ne pouvaient abandonner l'unique voie de communication avec Eden et ses survivants, où qu'ils soient à présent. Matt, de son côté, se souvenait très bien de la terreur qu'il avait éprouvée lorsqu'un tourmenteur avait tenté de l'aspirer de la sorte, une des pires expériences de son existence. Il en eut la chair de poule et chercha Lily du regard. C'était elle qui l'avait tirée de là. L'adolescente aux cheveux bleus le fixait elle aussi, probablement plongée dans les mêmes souvenirs. Elle lui adressa un sourire tendre et un clin d'œil qui mire Matt mal à l'aise sans qu'il sache bien pourquoi, sinon qu'il était gêné vis-à-vis d'Ambre, comme s'il la trahissait. Inconsciemment, il se rapprocha d'elle et lorsqu'il s'en rendit compte, il lui attrapa la main discrètement. « C'est vous qui avez tissé un voile autour de la veillée, n'est-ce pas ? » comprit Ambre. « En effet, pour préserver notre refuge. » « Et vous y avez entendu des messages nous concernant ? » demanda Tania. « Je n'écoute pas en détail, ce serait trop dangereux, mais en revanche, je peux y sentir un immense pic d'activité. Les Redbook sont en émoi, ils n'arrêtent pas. Il se prépare quelque chose et je crains que ça vous concerne. Vous devez partir et protéger le cœur de la terre. » Ambre plissa les yeux et scruta le point lumineux rouge. « Pourquoi nous aidez-vous ? Comment savez-vous tout ça ? » « Parce que vous portez la vie en vous. » La stupeur tomba sur la salle. Tous observèrent Ambre et Matt dans la foulée. Ambre secoua la tête. « Non, ce n'est pas possible, je n'ai jamais... » fit-elle, embarrassée et déconcertée. « Le cœur de la terre est la vie. Il est l'espoir. Il est tout ce que Gaggle n'est pas. Tant qu'il vivra en vous, Gaggle n'aura pas triomphé. » « Comment savez-vous tout ça ? » insiste Amat. « J'étais là. Mon esprit était en train de fusionner avec les machines et cet éther magnétique créé par Gaggle pour y abriter ses réseaux lorsque tout ça s'est construit. J'ai tout ressenti. La genèse de cet autre monde. J'en ai été témoin. L'uniformisateur était trop occupé par l'immensité de sa tâche. Ses processeurs, les ordinateurs du monde entier monopolisés par l'ampleur du défi tandis qu'il transférait tout ce qu'il était dans la matière. Mais j'ai tout su depuis le début. « Vous êtes certain que Gaggle ne vous a pas senti ? » s'étonna Chen. « Je ne serais déjà plus là si c'était le cas. Et je me suis tenu à l'écart depuis. C'est aussi pour ça que j'ai dressé un mur virtuel entre mon territoire et le reste du domaine de ceux que vous appelez les télégrammes. Je suis discret et invisible. Mais surtout, je ne me mêle jamais de ce qui se passe au-delà de mes courtes frontières. Jamais. Il suffirait qu'un repbook me détecte et je serai fini. » Le pan demeurait méfiant. Il était difficile de croire qu'un être aussi redoutable que Gaggle puisse passer à côté d'un intrus si proche. Et en même temps, l'explication d'Anonymous tenait la route. « Alors, vous vous contentez d'espionner les communications de Gaggle ? » fit Tobias. « Je n'espionne pas. Je n'entre plus, mais j'observe. Trouvez le dernier cœur de la terre et dressez-vous face à l'uniformisateur. Sans quoi, nous serons bientôt tous assimilés. » « Le temps vous est compté. » « Vous pourriez nous aider ? » insista Tobias. « Nous avons déjà deux télégrammes avec nous et vos connaissances, votre résence seraient un atout majeur pour nous. » « Vous plaisantez. Je serai déchiqueté en une fraction de seconde, dispersé dans le néant numérique. Ils sont trop nombreux, trop forts. Vos amis sont suicidaires. Ils ne tiendront pas longtemps. » Torshan prit la parole. « Vous semblez respecter la nature que porte Ambre en son sein. Pourtant, vous ne lui accordez que peu de crédit dans tout ce qui s'est passé. Vous ne trouvez pas étrange que tout ça soit la faute d'une machine alors que la planète-mère semble avoir réagi en nous conférant des singularités encore plus poussées. Même les animaux et la végétation ont muté. Vous faites comme si Gaïa, la toute-puissante, n'y était pour rien. » La voix synthétique ricana, un rire saccadé assez désagréable. « Pour cet aspect-là de l'histoire, je ne peux que supputer. Je n'ai pas assisté à cela. » Mais il semble cohérent d'envisager que la nature a réagi, comme vous l'avez dit, à l'agression massive et sans précédent de gaggle. Lorsque ce dernier a contraint la physique à lui obéir pour prendre corps, pour fabriquer un monde à son image, des flux colossaux ont été mis en branle. Des énergies massives se sont concentrées, des équilibres ont été attaqués, sapés. Et parce que la nature n'est qu'un vaste assemblage d'harmonies pondérées, lorsque celles-ci sont bouleversées, elles compensent, d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'elle a fait en dopant la faune et la flore afin qu'elles puissent résister. Et une autre conséquence fut l'apparition chez certains d'entre vous de mutations, comme celle de l'enfant émeraude que vous nommez Torshan. Et les altérations s'engèrent les pans, sans rien dire ? Avant que nous nous séparions ce matin, rappela Ambre, vous nous avez dit que Gaggle n'était pas apparu au nord par hasard. J'ai beau chercher, je ne trouve pas d'explication logique à cela. Avant la transformation, notre monde cherchait par tous les moyens à répandre Internet partout, à accélérer son débit et son omniprésence, à le rendre incontournable. même s'il était en soi virtuel, Internet reposait bien sur du concret. Des kilomètres de baies de stockage pour abriter sa mémoire gigantesque, consommant une énergie folle en refroidissement. Les géants du Net ont donc construit des bâtiments loin au nord, dans des territoires froids, afin que la nature fasse une partie du travail. Quelle belle ironie quand on y pense. Lorsque Gagel a pris conscience et qu'il a matérialisé son existence, il l'a fait là où l'essentiel de ses données était stocké, compris Ambre. Tout au nord. Exactement. Il s'est aussitôt entouré d'une armée de créatures mutantes faciles à manipuler mentalement, des insectes géants qu'il a asservis pendant qu'il fabriquait ses lieutenants, les Rebbook, ainsi que ses espions volants, les Quitter. Tobias socha la tête à ses noms, en particulier celui des oiseaux morts qu'il avait déjà affrontés. Il était content d'apprendre enfin leur véritable nom, les Quitter. Quant aux autres, il avait déjà vu les tourmenteurs se servir d'araignées immondes comme montures. Il avait également aperçu d'autres créatures plus dérangeantes encore. C'est pourquoi il affirma « Gagel peut aussi, je ne sais pas comment dire ça, digérer des adolescents comme nous et les transformer en monstres, je l'ai vu. » « Oui, il synthétise, il répare le corps avec la matière qu'il trouve, industrielle le plus souvent, mais aussi prélevée sur les cohortes d'insectes à sa disposition. Leur sang est un amalgame de pollution et il insuffle la vie numérique dans ses êtres pour en faire de parfaits petits soldats. » Tobias frémit en repensant aux corps immondes et chitineux qu'il avait fuit avec Ambre en quittant Bruneville. Cela correspondait aussi au schéma du Ropérodène, capable de façonner des êtres hybrides, les échassiers et d'en faire ses pantins. De son côté, Matt lâcha la main d'Ambre pour se positionner juste en face du point rouge de la caméra. Un aspect de leur adversaire ne cessait de lui trotter dans la tête depuis qu'il connaissait sa véritable nature. Il ne pensait presque plus qu'à ça, non, sans un certain désespoir. Il désigna l'obscurité au fond de la salle où il savait que se trouvaient les racks de matériel informatique et déclara « Si Gaggle est une entité numérique, alors il ne peut être tué. Si on parvient à le détruire quelque part, il se transférera ailleurs, à moins de pulvériser tous les hangars de stockage de données du monde. Nous ne pourrons jamais le vaincre, c'est ça, n'est-ce pas ? L'écran à côté de la caméra s'alluma. Une série de 0 et de 1 s'aligna à toute vitesse. « Je ne suis pas sûr. Comment ça ? Dites-nous, expliquez-nous ! » « Non, en fait, je ne pense pas que vous ayez raison. Dans son obsession de ressembler à ses créateurs pour mieux les dépasser, Gaggle a donc pris corps. Il a su que son émancipation passait par là. devenir concret et numériser l'essentiel de la population humaine tout en créant son empire lui a demandé une énergie folle. Toute la production électrique de la planète, mais aussi toute celle qu'il est parvenu à produire en agissant lui-même sur la matière, en prenant le pouvoir sur certains aspects de la nature. Toutefois, l'effet secondaire a été la destruction de tout ce dont il s'est servi. Il n'a plus de réseau physique à travers lequel circuler. Il est le réseau source et son maillage est la poche parallèle qu'il a construite en lisière de nos champs de vision, une poche magnétique, je présume. Il peut l'utiliser pour faire transiter de l'information mais pas pour s'y réfugier puisque c'est lui qui l'alimente. D'autre part, il a probablement fait fondre les principales armes humaines pour empêcher les survivants d'être dangereux pour lui, de même que les véhicules ou tout ce qui aurait pu nous donner un avantage physique. Ce n'est pas un hasard. Il sait qu'il est vulnérable physiquement. Je pense, mais je peux me tromper, qu'il est incapable de se transférer une nouvelle fois dans un autre corps. Cela lui demanderait de puiser dans une ressource énergétique dont il ne dispose plus, même en agissant lui-même sur les particules. Matt Tika. Vous voulez dire que si on détruit l'enveloppe physique de Gaggle, il mourra ? Il est le concentré de métadonnées qui ont engendré sa prise de conscience. Donc, je serais tenté de dire oui, mais sans en être sûr à 100%. Tous les 1 et les 0 de l'écran s'effacèrent d'un seul coup. Matt se redressa et bomba les pectoraux. Il reprenait confiance. Mais il est probablement fait d'un assemblage complexe et résistant, entouré de tous ces pires repbooks, au cœur d'un malstrom magnétique impénétrable. Et je n'envisage même pas de passer par la voie parallèle, celle de ces communications, car là, il ne ferait qu'une bouchée de tout intrus. Il nous faudra trouver un moyen, conclut Ambre. Vous devez surtout fuir, aussi loin que possible, et mettre à l'abri le dernier cœur de la Terre. Si la planète, en réaction à la naissance de Gaggle, est parvenue à concentrer une partie de ses énergies et à les répandre à différents endroits, je peux vous assurer que Gaggle les voudra pour alimenter en puissance son réseau source. Et ses énergies sont peut-être le seul moyen de s'opposer à lui. « Comment ? » demanda Matt. « Je l'ignore, mais il vous faudra trouver un moyen avant que lui ne vous rattrape. » « Je l'ignore, mais il vous faudra trouver un moyen de s'opposer à lui. » « Je l'ignore,